Toutes les personnes qui sont impactées, qui ont droit à de l'indemnisation sur les impenses et de droit à de l'accompagnement sur le foncier, le sauront. Le démarrage de la deuxième phase du projet de construction du port multifonction de Nayane est imminent. Le directeur général du port autonome de Dakar veut s'assurer de la levée de toutes les diligences qui gêneraient sa mise en œuvre. C'est toute la pertinence de cette rencontre avec les deux commissions départementales de conciliation de Mbours et de Rufusque. L'objectif dont elle exercice est d'apaiser davantage le climat social. Il était important aussi le fait de démarrer, de rassurer les populations et aussi de faire un échange pour harmoniser les éléments de langage et les niveaux d'engagement des deux commissions de conciliation. La réunion nous a permis de mettre à jour sur les modalités de travail entre les deux commissions. Rien qu'à Mbours, déjà 100 actes de conciliation ont été signés, soit plus de 2,5 milliards de fonds CFA. Dans le département de Rufusque, au moins 21 emprises doivent être libérées. Les différentes parties prenantes se sont ainsi accordées à appliquer le meilleur barème de l'État, en conformité avec la loi en vigueur. Le niveau d'accord que nous avons reste satisfaisant, mais d'autres chaînements et d'autres modalités seront mises sur la table. Ce projet qui va déterminer un bassin d'emploi de 25 000 jeunes en phase de travaux puisse enfin démarrer pour l'intérêt de ces deux départements. Ainsi donc, tous se félicitent de cette initiative du directeur général Montagassi, tendant à concilier et fédérer tous les acteurs qui gravitent autour du projet du port de Ndayan. Nous saluons également la démarche du nouveau directeur général du port. Il s'est déplacé pour venir nous rencontrer, trouver une solution. Et ça, c'est assalé. Ceci est le dernier pas dans la mise à disposition des assiettes foncières dans le cadre de la phase prioritaire du projet de construction du Ndayan. Les travaux vont alors démarrer au courant du mois de mars de cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada